Aloha ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin ça peut aller, c'est pas la meilleure période de ma vie, je vous le cache pas. Le confinement commence un peu à me peser, je pense que ça commence un peu à saouler tout le monde. Cette période de pandémie commence vraiment à être anxiogène et compliquée, donc je voulais vraiment prendre deux petites minutes, même si je sais que vous n'êtes pas forcément là pour ça, pour vous demander si ça allait en fait. Et pour vous dire aussi que j'organise des lives en fait en fin de semaine sur Insta, je les ai commencés la semaine dernière, je vais avoir des concepts qui vont arriver de trop cool, que j'ai trop hâte de vous présenter. Et en fait je prends des gens en live pour parler avec vous de musique etc. Je mets mon Insta juste là, si ça vous dit vous pouvez venir et ça me fera super plaisir de parler avec vous et de partager avec vous, et voilà. Donc vendredi dernier, Little Mix est sorti leur sixième album studio qui s'intitule Confetti. Alors là vraiment cette vidéo c'était je crois encore pire. Est-ce que c'était pire que Positions ? Ah ouais si c'était pire, vous m'avez harcelé. Si bien que ce week-end à peine j'ouvre un DM, je voyais Confetti, Confetti, Confetti. Je n'en pouvais plus, j'avais l'impression vraiment d'être Patrick Sébastien et qu'on me lançait des Confetti à la gueule tout le week-end. Mais en vrai non, je rigole évidemment, je suis super content de voir que mon avis vous intéresse et que vous avez hâte de voir la vidéo sur Confetti. Mais c'est juste que j'ai pris un peu de temps à la faire parce que déjà j'ai pas mal de taf à côté donc c'est un peu dur de m'organiser. Mais bon ça c'est bientôt fini, enfin je vous en parlerai plus tard. Mais c'est surtout en fait que j'avais vraiment envie de me faire un avis très très constructif et précis sur l'album et j'avais pas envie de baguler le truc en vous sortant une review genre le vendredi même pour le jour même. Enfin du coup voilà. Donc on peut prendre ça en comparaison de Kylie Jenner qui part aux toilettes dans la vidéo qui était un peu virale là et qui fait attendre Stormy avant qu'elle mange des chocolats. Donc en fait dans cette vidéo on pourrait dire que je suis Kylie Jenner, vous êtes Stormy et les chocolats c'est Little Mix. Bref vous avez déjà eu mon avis sur les singles promotionnels et les singles qui n'étaient pas seulement promotionnels sur mon Instagram via mes IGTV. Mais on va tout de même reparler de chaque chanson de l'album comme j'ai fait avec l'album Positions. En fait dites moi si cette structure vous plaît d'ailleurs ou si vous préférez une autre structure. Je vais faire chanson par chanson, donner mon avis, ensuite on parlera des côtés positifs de l'album parce que le positif toujours en premier. Puis des côtés négatifs puis je vous donnerai un avis global et un peu une petite conclusion sur l'album et ce que j'en ai pensé. On commence l'album Confetti avec Break Up Song. Alors pour moi c'est un bop clairement mais qui a été gâché. On sait très bien pourquoi à cause du contexte du premier confinement etc. Il y a eu beaucoup de promos qui n'ont pas pu être faites. Elles n'ont pas pu tourner le clip. Enfin je ne vais pas ressortir tout ce que j'avais dit déjà dans des vidéos précédentes. Mais j'avais adoré la vibe et en fait je trouve ça vraiment bête et complètement stupide de l'avoir mis sur l'album. Enfin je ne comprends même pas ce qu'elle fout là. Surtout quand on suit les chansons après ça n'a strictement aucun rapport avec le reste. Et je ne comprends même pas pourquoi l'avoir mis en premier parce que ça sert d'introduction à l'album alors que ça n'a rien à voir avec l'album en termes de sonorité. Et en plus en streaming du coup ça va faire augmenter le nombre de streams de Break Up Song alors qu'elles font zéro promo dessus. Donc je ne vois vraiment pas l'intérêt de l'avoir mis en première chanson de l'album. C'est une grande question que je me pose pourquoi. On passe ensuite à la seconde chanson qui est Holiday. Bah Holiday figurez-vous que c'est toujours une chanson qui est sympa. Mais je n'accroche pas trop avec ce son. Alors ce n'est pas un skip non plus parce que quand elle défile dans l'album je vais quand même l'écouter je pense. Mais je n'ai pas d'accroche particulière avec cette chanson. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop. En fait je trouve que cette chanson-ci n'a rien à foutre sur l'album. Je ne pense pas être le seul à le penser parce que j'ai vu sur Twitter Vitek que vous me l'aviez dit en tweet en dessous de mes tweets. Enfin bref. Mais je trouve que cette chanson et Break Up Song elles ont rien à foutre sur l'album. Enfin clairement les sonorités n'ont rien à faire là. Et je ne comprends même pas qu'elles soient en première et deuxième. Je ne sais pas si elles ont essayé de faire une chronologie mais ça n'a aucun sens. La troisième chanson qui est le second... Non le troisième single c'est Sweet Melody qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors pour moi c'est vraiment la définition d'un bop intersidéral dans le sens où c'est vraiment un grower. C'est à dire qu'au début vous allez l'écouter vous allez être en mode c'est bien mais je ne sais pas j'ai besoin de l'écouter. Et en fait plus vous l'écoutez plus elle est catchy et plus vous l'avez dans la tête et plus vous avez envie de l'écouter. Et je trouve que c'est toute une vibe autour de sons qui me rappellent vraiment qu'ils sont little mix et tout. Le son là aurait clairement pu être le lead single pour moi. J'avais beaucoup de mal avec la construction du morceau, de l'instrumental derrière mais finalement j'ai adoré. Et au final le clip n'est pas si déplaisant que ça au début il m'avait un peu perturbé. J'étais en mode what ? J'essayais de faire beaucoup de choses dans un petit espace restreint. Je ne savais pas s'il y avait beaucoup de budget ou pas assez et en fait je trouve que le clip est parfait avec la chanson. On passe ensuite au single éponyme de l'album qui est sans doute le prochain single qui s'intitule Confetti. Alors pour moi c'est un bop, il n'y a rien à dire. J'ai trop hâte de voir un clip sur ce son. Mais par contre je n'aime pas du tout l'espèce de piano synthé au début derrière leur voix. On passe ensuite à une de mes chansons préférées qui est Happiness. Pour moi c'est le son qui avait le plus de potentiel, le lead single avec Sweet Melody. Par exemple si je compare au single juste avant Confetti, je trouve que Happiness a une vibe beaucoup plus rétro mais beaucoup plus efficace à l'oreille. Et que ça fait vraiment, je ne sais pas vous expliquer mais genre ça sonne moderne à la fois et vieux et c'est hyper efficace. Et ça rappelle vraiment les girls band des années 90, des années 2000 et franchement je trouve que ça marche super bien. Les paroles sont trop cool, je les reconnais grave dedans et les voix, j'en parle même pas avec vocals guys. Mais pour ça après toutes les chansons sont hyper cool au niveau des vocals mais on en parlera après. Ensuite on passe à Not A Pop Song. Alors au début j'étais très sceptique par rapport à cette chanson, je vous cache pas que j'étais en mode what ? Mais pourquoi ? Enfin qu'est-ce que c'est ? Ça sonne un peu vieux, genre ce qu'elle pouvait faire à Glory Days. Mais en fait quand on écoute bien les paroles, il y a une vraie identité sur cette chanson. Elle dénonce vraiment ce qu'elles ont pu vivre avec Simon Cowell, avec X Factor. Et c'était un peu genre ce son qu'on avait envie, enfin ce statement qu'on avait envie d'entendre de leur part à tout ce qui s'est passé avec Psycho. Et je le vois un peu comme un shoutout to my ex 2.0, genre beaucoup plus libérateur. Et puis je trouve que de toute façon dès qu'elles ont de la guitare sur leur voix, ça leur va hyper bien et ça donne vraiment ce côté un peu British. Donc j'aime beaucoup cette chanson. Étonnamment c'est aussi un grower, genre quand je l'avais écouté la première fois j'étais en mode ah bof, c'est pas trop ma vibe. Et en fait plus je l'écoute, plus je l'ai dans la tête et plus je suis en mode mais j'imagine trop un clip avec les ex-membres de X Factor, enfin de Girls Men, Boys Men, donc avec par exemple Harry Styles, Lorraine Haorigi, Camila Cabello, Normani, etc. et qu'ils les foutent tous dans un clip. Je pense que je suis pas le seul à imaginer des clips et qu'en fait ils se réalisent jamais. Mais tu imagines trop un clip en mode ce qui retrace le parcours de Little Mix depuis X Factor jusqu'à maintenant et genre sur le bridge qu'on voit débarquer tous les anciens membres de One Direction, de Harmony et de Little Mix, enfin qui sont les membres actuels, en train de danser, chanter et tout et faire des gros shades et des doigts d'honneur à Simon Cowell. Ce serait mon rêve. En passant sur cette chanson que j'ai découvert le jour de la sortie de l'album parce qu'elle n'était pas sortie avant. Et on commence par Nothing But My Feelings. Alors je suis désolé, je vais peut-être le faire défoncer, mais j'aime pas du tout cette chanson. Je sais pas ce qui me dérange, mais j'arrive pas à l'écouter. Je la trouve extrêmement vieille, un peu ringose. Genre je trouve que ça sonne vraiment année 2010. C'est pas de la merde, tu vois, mais c'est juste que j'aime pas. Et je trouve que la voix de Péry modifiée c'est pas du tout mon délire. Enfin je trouve que la voix de Péry elle est grave plus mise en avant quand elle reste pas très autotunée, etc. Et dans la chanson ils l'ont hyper autotunée. Je trouve ça trop dommage parce que ça rend pas du tout bien, donc c'est mon avis. Ensuite on passe à Gloves Up. J'aime beaucoup cette chanson, je pense que c'est l'une des préférées des fans à mon avis. Ça resterait dans la vibe Powerful de Litane Mix. Donc toutes leurs chansons qu'elles vont mettre en avant, que tu peux écouter au sport, en cardio, qui te fait sentir hyper bien. Je pense à Power, je pense à Motivate, à Joanne of Arc. Et clairement c'est une chanson qui pourrait être sur la BO de Black Panther 2 genre, ou alors de The Gift de Beyoncé. Enfin il y a un peu des vibes afro et j'aime beaucoup cette chanson. Et je l'ai direct mis dans ma playlist sport, donc voilà. On passe ensuite au prochain clip qui s'intitule A Mess Happy For You. Comme beaucoup d'entre vous j'ai adoré le bridge. Mais à part ça, je la trouve extrêmement répétitive et pas forcément dans le bon sens du terme. Et je trouve qu'en fait il y a trop d'informations et je n'arrive pas à savoir quoi écouter à la fin. Genre il y a 50 000 instruits, des voix, des effets et tout. Et je suis en mode, laissez-moi respirer deux secondes tu vois. En parlant de ces séries respirées, on passe ensuite à la balade de l'album qui s'intitule My Love Won't Let You Down. Pour moi c'est très simple, je trouve que la chanson est cool. Enfin leurs voix sont belles. On ne peut pas dire ça qu'elles ne savent pas chanter ou qu'elles ne savent pas harmoniser parce que c'est faux et vous irez en enfer si vous le dites. Mais je trouve que la chanson ne dégage pas grand chose quand on bombarde avec les balades qui se trouvaient sur LM5 ou même sur Get Weird. Je n'arrive pas à avoir un moment où je décolle et je me dis wow, elles sont incroyables et tout. Genre vraiment je la trouve basique en fait. Ça n'égalera jamais un secret love song ou un The Cure pour moi. On passe ensuite à une chanson en français. Je rigole mais bon le titre en français c'est Rendezvous. Alors j'adore le sample, il est hyper efficace, hyper bien choisi puisque direct tu l'as dans la tête parce que je ne sais plus c'est quoi le sample exact mais bon tu connais la chanson. J'adore comment elles jouent avec leurs voix. Je trouve que la chanson aurait pu être beaucoup plus haute dans la tracklist de l'album. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis à la fin. Et ça fait beaucoup penser à Motivate qui est sur LM5. D'ailleurs je pense que c'est les mêmes notes et je trouve que c'est une chanson qui est hyper mature voire la plus mature de l'album. On passe ensuite à If You Want My Love. Les voix sont hyper belles, il n'y a rien à dire. Je trouve que ces chansons pourraient clairement être dans la BO d'un film Cheetah Girls ou même dans la BO d'un film. Et le bridge avec la voix de Péry, j'ai cru que j'allais faire un imparctus tellement il est incroyable. C'est pour moi un des moments phares de l'album, genre vraiment. Si vous n'avez affecté le bridge de cette chanson, allez l'écouter parce qu'il est trop cool. Et pareil que Rendezvous, la chanson là devrait vraiment être plus haute dans l'album. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en avant-dernière, vraiment je ne comprends pas. Et on termine la tracklist avec la chanson Péry. Bah pour clôturer l'album, je trouve que c'est cool. J'aime bien l'instruire des cloches de mariage et tout. Ça me laisse penser que c'est un album qui reste plein de maturité. Donc c'est en mode, bah maintenant on va se marier les guys. La chanson est cool mais après je ne suis pas fan. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont beaucoup aimé. Moi je ne l'ai pas particulièrement plus aimé que ça. En fait c'est trop bizarre mais bon, je donnerai mon avis sur l'album juste après. Par contre je trouve que ça contraste bien avec Break Up Song dès le début ou après Breathe. Et ça clôture bien l'album donc je comprends pourquoi je l'ai mis en avant. On passe ensuite au plus de l'album. Pour moi c'est clairement un album pour faire la fête. Il est très diversifié, chacun il peut trouver son bop pour danser. Et en fait étrangement c'est un album qui est très influencé par les chansons qui se trouvaient vers la fin de LM5. C'est à dire Motivate, Notice ou même Forget You Not. Parce que je ne pensais pas du tout qu'elles allaient faire. Il y a une énorme et indéniable influence des années 90 sur cet album et surtout des années 2000. Et elles ont clairement relevé le défi. Je pense que c'était obligé qu'elles fassent un album qui faisait écho à l'époque par des Girls Band. Et clairement ça marche. Genre elles l'ont parfaitement fait. Maintenant il est dans leur discographie. Ça veut dire que les gens qui sont fans des Girls Band, genre TLC, Destiny's Shine, etc. Ils pourront écouter cet album et se faire un avis sur Little Mix grâce à ça. Donc ça je trouve que c'est vraiment cool. Concernant leur voix, c'est leur meilleur album vocal. Enfin genre elles font que s'améliorer. Oups. Elles font que s'améliorer de toute façon. Donc en fait je ne suis même plus surpris de me dire qu'à chaque fois elles font un meilleur album vocal. Parce que tous les albums qu'elles font, plus elles avancent, plus ils sont mieux au niveau vocal. Enfin c'est incroyable. Je trouve aussi que la prod et l'instru des chansons au niveau de la qualité sonore est mille fois meilleure. On a l'impression vraiment que c'est fait par des pro-pro-pro. Je ne sais pas si tu es ce que je veux dire. Genre parfois sur LM5 j'avais l'impression d'entendre des vibes de démo. Même sur Glory Days plutôt. Alors que là clairement on voit que ça a été fait dans des studios. Que ça a bien été remasterisé. Peut-être même un peu trop parfois. Je ne sais pas. J'ai l'impression que vraiment c'est un album qui a été mieux fini en termes de touches que les autres. En termes de placer les vocals et harmonies. Genre qu'elles ont eu vraiment le temps de faire ce qu'elles voulaient. C'est l'impression que j'ai. Elles se sont encore améliorées en termes de cohésion. Enfin elles sont sur une pente ascendante de toute façon. Et elles mettent clairement leur voix en avant et la voix des autres en avant. Donc c'est parfait. C'est hyper compliqué à faire. Faut le préciser. Genre c'est un travail très compliqué. C'est aussi leur album le plus mature qu'on se le dise. Par rapport à LM5 qui avait bien marqué la transition. Mais celui-ci c'est vraiment genre en mode on est des femmes. Et elles veulent vraiment rompre avec l'image de l'italisme qu'elles avaient avant. Et qui peut encore stagner par moment dans la mentalité des personnes se trouvant en Europe ou à l'étranger. Et qui pensent que c'est encore un girl's band tour à nous. Et pour terminer je dirais que c'est un album qui est fait pour être vécu en live. Ce qui est un peu frustrant. Mais je trouve que c'est un album clairement qui me donne envie d'aller les revoir en concert. Et vu que ce sont d'hyper bonnes performances j'ai trop hâte de voir ça. Bref on passe désormais au point négatif. Je pense que je vais peut-être mettre un filet pare-balles. Parce que je risque de me faire attaquer. Mais je vais rester très honnête avec vous concernant mon petit. Je m'excuse en avance. Donc prenez en compte aussi que mon album préféré d'elle c'est LM5. Que je les ai vraiment bien écoutés à partir de Get Weird et Glory Days. Voilà je vais pas me justifier mais je vais juste vous donner mon avis. Pour moi le premier point de cet album qui pose problème c'est le manque de cohérence. Déjà je trouve que Break Up Song et Holiday elles sont à virer de l'album. Je sais même pas ce qu'elles foutent là. Enfin je sais pas pourquoi elles vont se garder. Limite ils auraient dû les mettre à la fin en bonus. Mais pourquoi elles ont mis au début ? Grande question. En fait si elles avaient fait une tracklist de l'album en commençant par Sweet Melody avec tout le reste. Je pense que ça aurait été un album hyper cohérent. Mais les deux premières chansons juste parce qu'il y a deux chansons. Je trouve que ça défonce tout. Et ça pète la cohérence de l'album. Et du coup je comprends pas. Et en fait mon hypothèse à vérifier. C'est qu'à la base Break Up Song était fait pour marcher. Et c'était indéniable que ça pouvait marcher. Mais je pense qu'en fait le label avait pas mal misé dessus. Et quand ils se sont rendus compte du flop de Break Up Song. Break Up Song il a flopé parce que c'est le contexte qui a fait qu'il a flopé. Sinon il aurait marché avec un clip, avec des performances. Il aurait marché. C'est le contexte qui a fait qu'il a pas marché parce que c'est une bonne chanson. Mais je pense que du coup ils ont complètement shifté. Et à mon avis il y a eu un bail. En mode ils leur ont dit on va pas faire un album 80s. Finalement ça sera un album 90s. On va rester dans notre zone de confort. Parce que 80s c'était peut-être un pari risqué à prendre pour un girl's bed. Et franchement je trouve que c'est une hypothèse intéressante. Et c'est pour ça aussi qu'après elles ont sorti Holiday qui était un truc un peu plus générique. On savait pas trop où se placer. Et ensuite Sweet Melody. Et là on voit clairement qu'elles ont voulu prendre une vibe très 90. Donc je sais pas. Et je trouve ça très bizarre que Break Up Song soit là en fait. Je comprends pas. Il y a un truc le louche. Le deuxième point négatif de cet album c'est qu'il est beaucoup trop impersonnel à mon goût. Je sais que c'est pas forcément un album qui devait l'être. Mais je trouve qu'après un album comme LM File avec des messages aussi importants qui étaient portés. Sortir un album aussi général dans ses problématiques et les thèmes abordés autour de l'amour, la confiance en soi et tout. Mais très édulcoré. Enfin pas très très approfondi. Je trouve que c'est un peu dommage. Et ça me rend un peu triste. En fait à part notre pop song où elles parlent un peu de leur expérience. Elles ont tellement vécu de choses ces dernières années. Et je pense que s'il faut regarder cette vidéo vous le savez. Que j'attendais vraiment d'elles un statement en mode c'était leur premier album. Où elle s'est vus avec Psycho. Et moi je voulais vraiment pas qu'elles parlent que de Psycho. Je dis pas ça. Mais qu'elles parlent vraiment de tout ce qu'elles ont vécu en fait dans l'industrie. Parce qu'elles ont parlé pendant des Zoom sessions avec des journalistes. Elles ont parlé pendant des interviews. Et là dans l'album genre elles s'en parlent pas. À part notre pop song elles parlent pas. Peut-être des femmes dans l'industrie. De leurs sentiments. Je sais pas genre ça parle juste de love en fait. Point. Que ce soit Streep, Wasabi, Women Like Me, The Cure. Genre on avait la blinde de chansons avec des messages dans LM File. Et là on passe à genre 2 ou 3 chansons qui parlent potentiellement de quelque chose d'intéressant, d'important et de personnel. Tout le reste ça aurait clairement pu être envoyé à un autre girl's band. Genre sans aucun souci au niveau des paroles. Même je pense à Love A Girl Right. Je pense à Women's World. Enfin ça me rend vraiment triste en fait. Genre même si je sais que Confetti c'est pas du tout le même album. J'en ai conscience. Mais je trouve que tu peux faire un album qui est fait pour faire la fête. Sans nécessairement que ce soit un album qui transpire le manque de personnalité. Vous voyez genre j'ai pas l'impression que ce soit leur album en fait. C'est ça qui me rend triste. J'ai résumé la situation c'est que j'ai moins d'apache à cet album. Parce que j'ai pas l'impression que cet album me lie avec elle. Alors que LM5 j'avais vraiment l'impression même pendant le LM5 tour que cet album genre les fans y avaient vraiment aimé. Parce qu'ils sentaient vraiment une accroche avec elle. Et ils se disaient putain mais enfin elles partagent des choses qu'elles ressentent sur leur vie. Et y'a que elles qui pouvaient sortir LM5. Alors que là Confetti j'ai l'impression qu'un autre girl's band aurait pu le faire. Et d'ailleurs la seule balade de l'album je trouve qu'elle est vraiment sans saveur quoi. Ensuite un autre point négatif c'est que je trouve que l'album sonne vieux mais pas dans le bon sens du terme. Je pense que cet album aurait pu sortir avant LM5. Même au niveau d'instru trap etc. Et il me fait vraiment écho à Reflections de Fieber Harmony. Mais genre beaucoup plus travaillé, beaucoup plus développé, beaucoup plus... Enfin meilleur au niveau vocal, au niveau instrument réel etc. Mais ça me rappelle vraiment cette vibe. Le côté années 90 il est présent mais pas à 100% parce qu'en fait au lieu de privilégier des vrais instruments. Que ce soit des saxos, que ce soit des guitares. Elles ont préféré mettre des instruments un peu trap. Et quand je vois que Tyler Park a bossé sur l'album qui a aussi bossé notamment sur Thank U Next. Et qui travaille beaucoup avec Karina Grande. Ça ne m'étonne pas. Mais je trouve que ça rend ça un peu en mode 2018-2019. Et ça fait pas neuf en fait. Même parfois je trouve que leurs voix sont tellement puissantes et belles. Qu'elles peuvent habiller une chanson sans qu'on foute des espèces d'instruments chelous. Qui sortent d'ordinateur etc. Je trouve qu'elles auraient vraiment dû privilégier les instruments. Mais c'est mon avis. Et le dernier point au delà de l'absence d'instruments présents dans l'album. Ce serait l'absence de feet aussi en fait. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Il n'y a pas de featuring et je trouve que Little Mix fonctionne très bien avec leur featuring. Et surtout sur LM5. Même sur Glory Days dans tous leurs featuring ils marchent bien en fait. Genre tous leurs featuring ils ont une cohésion. Parce qu'elles savent ce qu'elles font en fait. Et par exemple quand je voyais c'était Chariadjay. Je crois qu'il avait fait Street. Ou même Camille qui pose beaucoup avec elle. Qui a bossé sur Confetti. Qui avait fait un duo sur More Than Words sur LM5. Ou même Women Like Me avec Difféminage. Ou la chanson avec Charlie Puth. Ou la chanson avec Jason Derulo. Genre je trouve que toutes leurs duos sont efficaces. Il n'y en a pas un qui n'a pas marché. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi sur Confetti qui est à la base un album beaucoup moins personnel. Et qui est plus explosif. Pourquoi elles ont mis certaines collaborations. Et c'est trop bizarre. Après elles disent que de base il y avait une collaboration de ouf. Et que la collaboration a été supprimée. Alors je me demande si ce n'était pas une collaboration avec Ariana Grande. Si ils ne m'auraient pas trop étonné vu les gens qui ont bossé sur l'album. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été ouf une collab avec Ariana sur cet album. En tout cas parce qu'il était vocal, instruct rap et fait pour faire la fête. Et je trouve que c'est parfait. Enfin si Ariana avait été sur un son ça aurait été incroyable. Genre Confetti typiquement. Bref et mon avis global sur l'album Confetti. Pour moi certes malgré le fait que ce soit un album qui manque de personnalité et d'authenticité. Ça reste un album de qualité. Leurs voix sont incroyables. Et en fait on ne mentionne même plus parce que c'est tellement devenu habituel. Mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir 4 meufs qui bossent aussi bien au niveau vocal. Et qui ont autant de charisme vocal, de présence vocale. C'est incroyable. Et en fait je n'arrive pas à savoir si cet album ne me plaît pas. Parce que ce n'était pas ce que j'attendais. Ou si en fait cet album ne me plaît pas. Parce que je suis tellement habitué à ce qu'elle sort des bops. Que je me dis mais ouais mais bon les bops là me correspondent un peu moins. Mais je ne sais pas si genre je les mets trop peut-être sur un piédestal. Et je suis trop habitué à de l'excellence avec elle. Je ne sais pas. Mais en conclusion même si l'album n'est pas mauvais. Et je tiens à préciser je reste tout de même très déçu. Et sur ma faim. En fait je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pense que c'est ça qui fait que je suis déçu. Parce que je suis très attaché à LM5. J'ai beaucoup aimé cet album et je l'ai saigné. Après avoir écouté Confetti je suis même retourné écouter LM5. Donc je pense que c'est un album qui est fait pour les fans. Les OG fans genre de la première heure de Little Mix. Qui écoutaient genre Salud. Qui écoutaient même leur premier album. Et pour les personnes qui sont intéressées à elle plus tard comme moi par exemple. Je pense que ce n'est pas forcément notre album préféré. Après je pense que c'est un choix stratégique de la part de RCA. Qui essaie vraiment comme je l'ai dit de profiter du fait qu'elle marche très bien en Europe. Et qu'elle marche très bien sur le marché anglo-saxon. Pas aux Etats-Unis mais vraiment britannique plutôt. Et qu'ils se sont dit de toute façon on ne va pas les faire percer aux U.S. avec cet album. Donc autant qu'on se concentre sur des pop. Qu'on les fasse marcher. Que ce soit des sons qu'elles puissent performer en live. Qu'elles fassent des belles performances. Et puis comme ça on assure leur succès. Et elles feront plaisir à leurs fans. Donc voilà c'était ma réaction sur l'album Confetti Little Mix. J'espère ne pas vous avoir fait trop mal au coeur. Mais j'ai vraiment essayé d'être honnête et sincère avec vous. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir de les lire. Ne m'insultez pas dans les commentaires. Ressiez très constructif. Et on se retrouve très bientôt. Voir cette semaine pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Peace ! Sous-titrage ST' 501